Salut à tous, c'est la salle. Bienvenue dans une vidéo à thème dans laquelle on va raconter la plus grosse blague qu'on a fait à quelqu'un, que ce soit une crasse ou que ce soit juste pour rire. On va raconter en tout cas, donc je commence. Les gars, on rentre directement dans le vif du sujet, c'est parti. Allez. Quand j'avais 18 ans, je venais donc d'entrer à la fac de sport et à côté de ça, je faisais animateur, donc ça, vous le saviez déjà. Je bossais donc pour un mec qui avait une association et tout, donc je bossais pour lui. Et ce mec-là, il est musulman, donc forcément, quand le ramadan se finit, donc il tue un mouton, etc., enfin bref. Sauf que moi, j'ai fait une blague par rapport à ça, donc je l'appelle en anonyme, au téléphone, et je lui dis... Et donc le mec-là, c'est un mec qui est vachement impliqué dans tout, il s'intéresse à tout, enfin bref, il veut toujours être à la page, quoi. Donc je savais que je pouvais lui faire une blague et qu'il allait tomber dans le panneau. Et donc je lui dis, je l'appelle, je lui dis, bonjour Association des Moutons de France. Déjà, ça commence bien. Ah ouais. Je lui dis, tuer des moutons, comme ça, ça peut vous attirer certains soucis, etc. Donc nous, l'Association des Moutons de France, on a pensé à quelque chose pour cette année. Je lui dis, puis j'ai vu sur votre profil que vous vous intéressiez beaucoup à ce genre de choses, etc. Et lui, il me dit, ah oui, 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 complètement, moi, je suis complètement impliqué. Tu vois le type. Voilà, moi, je suis complètement impliqué. S'il y a une solution, je vais être dedans, je vais être le premier averti. Comme ça, après, je peux faire passer le message, je peux organiser des trucs et tout. Et je dis, oui, justement, donc j'ai pensé à vous. Comme ça, je sais que ça touchera beaucoup plus de monde parce que vous avez une association, parce que je sais que vous touchez beaucoup de gens. Et je lui dis, donc moi, voilà, c'est à vous que j'aimerais adresser ma solution pour que vous puissiez tuer les moutons en toute sécurité, dans une hygiène totale, etc. Et lui me dit, ah oui, je suis totalement d'accord. Effectivement, s'il y a une solution, nous, on la veut, etc. Et donc, je laisse me parler. Comme ça, il était à fond dans le truc. Et je lui dis, et donc, nous, l'Association des Moutons, pour cette année, nous avons pensé à cette solution. C'est-à-dire qu'au lieu de tuer des moutons, vous allez tuer des tons mous. Il a dit quoi ? Blanc, comme ça, il parle pas, puis il dit, vous foutez de ma gueule, là. Oh, les bads, en plus, je vois, c'est qui la personne ? Il a dit, il devait être à fond de temps. Et quand t'as dit, il a dit sur... Il t'a dit, et enfin, dites madame. Il raccroche. Et moi, je savais que j'allais le voir le soir, quoi. Et donc, le soir, on va au foot, et je le vois au foot. Et donc, tu sais, j'étais assis à côté de lui. Et il me dit, tu sais pas ce qui m'est arrivé aujourd'hui ? Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a ? Il me dit, il y a un mec, il m'appelle, tout. Il me dit, ouais, association des moutons de France, j'ai une solution pour vous, pour les moutons, tout ça. Il me dit, moi, j'étais content, tu vois. Je me suis dit, ouais, je vais avoir une solution. Je vais raconter ça à tout le monde. Je vais être content. Il me dit, et le mec, il me dit quoi ? Il me dit, cette année, au lieu de tuer des moutons, vous allez tuer des tons mous. Il s'est foutu de ma gueule. Et là, j'éclate de rire, tu vois, normal, j'éclate de rire. Et il me dit, ne me dis pas que c'est toi. Je lui dis, vas-y, c'est moi. Je lui dis, si, c'est moi. Il me dit, oh là là, bon, après, voilà. Oh, les gars, des tons mous. Je vois, c'est qui, en plus, les gars ? Après, il a rigolé et tout, mais je lui ai quand même dit que c'était moi, parce que, tu sais, je voulais pas le laisser. Je voulais pas le laisser. Après, ça peut le tracasser dans sa tête, se dire, ouais, les gens, ils me font des blagues bizarres et tout. En plus, la personne-là, on lui a fait tout le temps des trucs bizarres. Ouais, ouais, parce que c'est... Normalement, j'ai déjà fait des crasses, tu vois, avec des potes. Forcément, c'est que c'était de mon âge. Et c'était, c'est trop, c'est des trucs bizarres, mais à mort, tu vois. Ouais, mais c'est dommage parce que... En fait, c'est sa réaction qui est, tu vois, il est pas... Il y a un truc à la salle que je comprends pas. Ouais. C'est que, certes, il aurait pu tuer des tons, mais Unune, il fait partie des moutons. Donc, voilà, quoi. Donc, Unune, c'est à ton tour. Bah, vu que je sois un mouton, je vais suivre la salle. Vas-y. Ça passe incognito ! Hein ? Et nous, il croit qu'on l'introle, mais vas-y, continue, t'inquiète. Non, mais quoi, tu passes incognito, j'ai pas compris. Bah, la blague ! Oh là là, bref, vas-y, tu peux continuer. Ah bah oui, t'es dégueulasse. Elle est horrible, t'as blague, sérieux, j'ai... Enfant ! Je me suis senti mal. Vas-y, Ani. Et même moi, j'ai une remontée de chaleur. Le mec, il sent mal. Heureusement... Heureusement que t'es pas en public, hein, et que tout le monde t'en regarde pas, parce que c'est fini, hein, t'as juste à rentrer et te cacher. Mais regarde, attends, mais ce qui est drôle, c'est que là, on fait la vidéo et tout, et il croit qu'on en trouve le trône. Il est perdu ! Bref, donc, les tons mous. Vas-y. Voilà. Ça vaut pas raconter ? Oui. Non, mais je le dis, il saoule ma gueule. Mais non, mais il a fait une blague dégueulasse, vas-y. Vas-y, donne. Donc moi, je vous explique. Un jour, je rentre chez moi comme ça, il est, je crois, il est 22h, 23h, je crois. En plus, je crois que je rentrerai de chez toi, Ani. Et je rentre comme ça, et tu sais, moi, je gare ma voiture comme ça. J'ai une idée. Tu sais, je me dis, je vais tester si Moké, il est là pour moi, tu vois. Et je teste, les gars, je fais quoi ? Je l'appelle et je lui dis, ouais, ouais, je suis sur une aire de repos d'autoroute. Enfin, vous voyez laquelle, mais je lui dis, ouais, je suis là, est-ce que tu pourrais venir me chercher ? La police, elle m'a arrêté et ils veulent pas me rendre le permis et tout. Ils m'ont dit qu'il faut appeler un conducteur, sinon ils immobilisent le véhicule. Bah, le Moké, il fait quoi, les gars ? Il était en train de dormir, il me fait, hein ? Je lui explique. Il me dit comment ça, enfin, tu sais, ça a été un peu dur de le convaincre, mais je lui dis, non, mais je suis sérieux et tout. Et tu sais, en plus, j'étais en dehors de ma voiture. Donc, du coup, je pouvais faire du bruit et tout, tu vois, pour qu'il croit vraiment. Et il fait quoi, les gars ? Et je vous jure que c'est vrai, je rentre chez moi, comme ça, je suis en train de marcher. Et là, je le vois, je le vois passer le vent en voiture. Et il me dit, bah, il me dit, bah, tu te fous de ma gueule et tout. Et il commençait à, tu sais, il était mal comme ça. Et il commence, bah, attends, il m'insulte, hein. Il m'insulte de tous les noms possibles, voilà. Il me dit, ouais, t'es sérieux, je viens de me réveiller, tu me fais ça. En plus, on allait y aller à deux, tu sais, parce qu'il allait prendre quelqu'un et tout. Et il me dit, ouais, t'es sérieux, tu me fais des coups comme ça et tout. Tu verras, tu verras, t'inquiète pas, m'appelle pas. Alors, pour ça, il m'allait arrêter de me parler genre deux, trois jours. Et du coup, bah, tu sais, ça se fait pas. Mais voilà, c'était marrant. Et là, bah, je vous explique donc la vengeance qu'il m'a faite. Et je vous jure que c'est vrai. Donc, je suis là, je suis en train de dormir. Et il est à peu près, ouais, il est trois heures du matin. Et ça sonne non-stop chez moi. Ça fait que de sonner, sonner, sonner. Ça s'arrête pas. Et tu vois, la sonnette à nu, comment elle est ? Elle le rend fou. Et bah, il reste appuyé. Alors, moi, je commence à paniquer. Je me dis, c'est quoi, il y a quelqu'un ou tu vois, on sait jamais. Du coup, je descends. Et là, je vois, j'entends courir déjà. Tu sais, je me dis, ok, d'accord, il y a un gars qui joue. Alors, je fais quoi ? Je remonte. Puis, genre, ça sonne encore, ça sonne encore. Je me dis, oh là là, ça me rend fou. Du coup, tu sais, j'appelle la police, je leur dis, ouais, venez. Bon, ils sont jamais venus. Je leur dis, ouais, il y a quelqu'un, il se fout de moi, quoi. Il est en train de me faire chier exprès. Et là, les gars, je vous jure que c'est vrai. Alors, je descends avec une lampe torche comme ça. Et tu sais, pour essayer de trouver le gars, tu vois, ou la meuf, ou je sais pas, tu vois. Et là, les gars, tu vois, c'est tout petit comme ça. Bah, je vois quoi ? Tu sais, j'entends courir. Mais ça court pas très loin et ça court à ma gauche. Et à gauche, c'est fermé. Tu vois, c'est une petite cour comme ça, là. Ça s'est fermé. Alors, je fais quoi ? Je prends la lampe torche, j'éclaire comme ça. Et j'entends. Tu sais, genre, comme ça, essoufflé. Et je vous jure, c'est vrai. Je tourne la lampe torche et je vois qui a croupi. Bah, je vois le moquer comme ça. Et il rigole. Et il était derrière la poubelle. Et en fait, derrière la poubelle, il y avait tout son corps. Il était passé. Comme ça. Et je me dis, mais tu fous quoi, en fait ? Et je l'ai insulté. Et je lui ai dit, dégage. Et je lui ai dit que j'hésite au cran que les flics, ils viennent et tout. Et enfin, voilà. Bah, après, il s'est vengé, quoi. C'était comme ça. Et je l'entendais respirer derrière la poubelle, quand même. C'était abusé, quoi. Ouais, mais lui, à 15 000 kilomètres, tu l'entends, quoi. Ah, bah oui. Et puis, je voyais tout son corps dépassé. En tout cas, belle, c'était pas mal, quand même. Vas-y, Anne-Une. C'est bon ? Ouais, c'est bon. Alors, moi, c'est dégueulasse. Je vous le dis, donc, dans les commentaires, je sais que c'est dégueulasse. Voilà, donc, c'était une petite journée. Le 28 décembre. Non, alors, c'était avec des potes. Voilà, je tournais avec des potes quand j'étais petit. Et là, je connaissais pas encore à la salle. Enfin, je le connaissais de vue, quoi, mais pas, genre, je traînais pas avec lui. Et c'était devant chez moi, comme ça. Et un pote à moi, il dit, ouais, les gars, franchement, j'ai soif et toi, mort. Et nous, moi, chez moi, j'avais du jus d'orange, tu vois, à la salle. Ouais. Tu vois, tu sais, jus d'orange, tout orange, là, tu sais, les vrais jus, tu vois, les vraies bouteilles de jus, là, c'est transparent et tout, là. Tu vois lesquelles ? Tu sais, on perd le fil de ton histoire à cause de ça, justement. Voilà. Donc, j'ai cette bouteille de jus d'orange. J'ai dit, vas-y, je vais te chercher à boire. Et avec mon pote, là, tu le connais, on monte, c'était mon meilleur pote avant, on monte, on prend la bouteille, on se cache dans l'entrée, on pisse dedans. Genre, enfin, un mélange, on pisse, tu sais, jus d'orange avec de la pisse. Genre, on pisse. Tu sais, j'étais petite, voilà, tu ne réfléchis pas. Du coup, j'ai pissé dedans et mon pote, il a pissé dedans. Et on est descendus, tout genre, on a lavé la bouteille, on l'a passé à l'eau, tout, on a mis un petit coup de sopalin, hop. Et on descend, c'est genre comme si de rien n'était. On descend comme ça, je lui dis, en plus, elle est fraîche. En plus, elle était fraîche. Je lui dis, regarde, elle sort du frigo, elle est fraîche. Et le gars, il a bu au moins 7 cigarettes. Ah, mais c'est qui qui a bu ? Tu ne connais pas, il a déménagé, il s'appelle Christopher. Oh. Je dis qu'à s'appelle Christopher, si tu regardes cette vidéo. Oh, mais t'es dégueulasse, c'est horrible. Mais vous lui avez dit au moins ? Comment ? Vous lui avez dit au moins ? Il a calé, il a recraché. Oh, ouais. Il a bu genre comme ça. Tu sais, il avait sorti, et après, il a tout recraché. Mais voilà, du coup, c'est une crasse. Ce n'est pas un truc marrant, mais c'est une crasse. Si, c'était marrant pour moi à l'époque, ça me faisait rire. Mais aujourd'hui, tu ne sais pas. Ah, mais t'es dégueulasse. C'est horrible de faire ça. C'est horrible. C'est dégueulasse. C'est horrible. La conclusion, c'est que t'es quand même sale jusqu'au bout. T'es sale jusqu'au bout. T'es dégueulasse. T'es dégueulasse. T'es sale depuis que t'es né. C'est bizarre. Genre, c'est trop bizarre. T'es trop chelou. Sans parler de la crasse que j'avais fait à l'autre. Tu m'avais envoyé. Tu avais même fait une miniature hier. Tu vois ce que je vais dire ? C'était pas mal sale aussi. Quoi ? La crasse avec le cons-cons. Oh. Oh, mais ça, on ne peut même pas la raconter. On ne peut même pas le dire tellement t'es dégueulasse. Bon, bref. C'est horrible. On se laisse là-dessus. Je vous ai dit, les gars. Je vous ai prévenu avant. Ça allait être dégueulasse. Mais c'est horrible. Et plus jamais je bois chez toi, d'ailleurs. On se laisse là-dessus. C'est tout pour cette vidéo. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao. Ciao.